Le 26 septembre 1986, Konami a sorti Castlevania sur Famicom, soit la nes japonaise. Et depuis ce jour, on a eu droit à de nombreuses suites dont la majorité dort le blason de la série. Et ce, depuis 35 ans. Le principe est le suivant, vous incarnez un chasseur de vampires qui entre dans un château, dans le but de vaincre Vlad Tepes, autrement dit Dracula. Et pour ce faire, vous allez devoir affronter de diverses créatures, à savoir des momies, des zombies, des choses-souris, des corbeaux, hum, hum, des momies, hum, non, ça j'ai déjà dit, le monstre de Frankenstein, la méduse et même la mort en personne. Bref, tout le bestiaire qu'on trouve dans les oeuvres griffiques. Le seul problème de ce jeu, c'est sa difficulté exacerbante, ce qui rend le jeu presque inconcevable à finir. Mais bon, sinon, en dehors de ça, j'aime beaucoup ce jeu, et plus encore, je suis un grand fan de la série. Et je dirais même que c'est une de mes licences préférées après Megaman. Son univers, son ambiance, ses graphismes d'époque, varient en fonction de la génération de chaque console, ses personnages, son gameplay, certaines séquences d'action mythiques, et ses musiques. Oh, seigneur, ses musiques. Que dire d'autre, si ce n'est que ses compositions sont de pure merveille pour nos oreilles. En ce qui me concerne, mon expérience avec Castlevania a commencé avec Circle of the Moon, sorti sur GBA en 2001. Et juste après, je me suis intéressé à toute la série, à commencer par le premier bien entendu, mais mon épisode préféré est Super Castlevania 4, sorti sur Super Nintendo. Et lorsqu'un jour, j'ai appris que Netflix ait décidé d'adapter cette licence à une série d'animation, je vous assure que j'étais tellement hypé que j'ai failli faire dans mon froc. Sans rire, hein. Et la première fois que j'ai vu cette affiche, je m'étais dit que cette série devait être une adaptation du premier jeu, étant donné que les deux personnages ont la même posture. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Puisque le scénario de base, c'est juste un gars qui pénètre dans son château, et qui part neutraliser un personnage tiré du roman de Bram Stoker. Et même si sa suite, Simon's Quest, a prolonge un peu l'histoire, ben, elle est un peu trop basique pour faire une bonne adaptation. Et du coup, sur quel jeu pourrait-on se baser pour une bonne adaptation, tout en disposant d'une liberté créative et tout en respectant l'univers de la série ? Genre par exemple, le plus populaire, Symphony of the Night ? Euh... Oui, mais presque. En vérité, Castlevania, la série Netflix, est basée sur le troisième épisode de la saga, Dracula Densetsu, sorti en 1990 sur Famicom. On incarne dans ce jeu un certain Trevor Bellmont, qui, comme de tradition de la famille, manipule le fouet afin d'éliminer les créatures de Dracula. Et pour neutraliser le conte, il fera la rencontre de trois personnages que nous, joueurs, devrons choisir afin d'accompagner Trevor dans son périple. A savoir Grant, le manieur de couteau habile, Sifa Ben Nadez, une prêcheuse experte en magie, et enfin Alucard, le fils hybride de Dracula et de Lisa, sa femme humaine. A noter qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, soit quelques jours avant la sortie de la saison 4 de Castlevania, Grant n'apparaît pas dans la série en question. Mais par contre, on a rajouté des personnages issus d'un autre jeu, Curse of Darkness, sorti sur PS2 en 2005. Dont Hector, le héros du jeu en question, et Forgeron Maléfique, et Isaac, un autre Forgeron Maléfique. A noter que ces deux jeux, Castlevania 3 et Curse of Darkness, se situent à la même époque, sachant que Curse of Darkness est la suite de Castlevania 3. Castlevania, la série d'animation, est une série pour adultes sortie en 2017, produite par Adi Shankar, soit le futur producteur du Devil May Cry, qui a déjà eu droit à une adaptation, et écrite par Warren Ellis, auteur de plusieurs séries de comic books, dont Transmétropolitane et Hellblazer. La série nous plonge dans la Valakie du XVIe siècle. Une jeune femme nommée Lisa, rend visite à Dracula dans son château, afin d'obtenir de ce dernier, toute la connaissance des sciences existantes possibles. Et suite à cet accord, un amour naquis entre le vampire et l'apprenti Béthar. Jusqu'à ce qu'un jour, Lisa a été accusée de sorcellerie, et du coup, le clergé l'a condamné à brûler vive sur un bûcher. Et Dracula, apprenant la triste nouvelle, décide d'éradiquer toute vie humaine présente sur la Valakie. Et bien entendu, conformément à la trame du jeu, très verbalement, doit sauver la Valakie de l'armée de Dracula, et ce, avec l'aide de Sifaben Lades, la prêcheresse, et Alucard, le fils en mêlée de Dracula. Et du coup, pour vous parler brièvement de ce que j'en ai pensé de cette série, de manière globale, j'ai vraiment kiffé. Alors, je vous parle, la saison 4 n'est pas encore passée, donc du coup, je vous présente brièvement de ce que j'en ai pensé des 3 premières saisons. La première, ne contenant que 4 épisodes. Bizarrement, il y en a plein qui ont pensé que c'était plutôt correct, mais moi, perso, j'ai bien kiffé. C'est vraiment une série pour adultes, malgré que de base, c'est un jeu qu'on a joué tout gamin, que ce soit sur nos vieilles consoles, genre la Nintendo, la NES, la Super NES, etc. Il y avait certes du macabre, mais la série de jeux est généralement destinée à tout public. Contrairement à la série qui, elle, est vraiment pour public averti. Alors, je pourrais bien vous dire que la série est gore, il y a de l'action, il y a du sang, il y a des monstres, etc. Mais dans le fond, ce serait vous répéter le même argument à chaque fois que je sors une vidéo consacrée à une série pour adultes. Et jusqu'à présent, toutes les séries en question, genre Blood of Death, et plus récemment Invincible, eh bien, leur cible, c'est vraiment des adultes. Bien évidemment, ça n'empêche pas qu'un ado puisse le regarder, mais bon. Mais bon, il y a une petite différence, c'est que Castlevania, surtout à partir de la saison 3, a commencé à être beaucoup plus mature qu'elle l'est déjà. Mais bon, restons concentrés sur la première pour l'instant. Je disais donc, j'ai beaucoup aimé cette première saison, tout simplement parce qu'elle respecte assez bien l'esprit de la série de jeux. L'ambiance est macabre, c'est vraiment violent, les scènes d'action sont vraiment plutôt efficaces. L'ambiance gothique est macabre, les personnages sont très réussis, surtout très verbalement. Même si l'animation, comme d'habitude, est saccagée, dû à un budget assez restreint, n'empêche que c'est réussi. Il y a même des références aux éléments du jeu, genre par exemple les armes secondaires, comme la hache, la dague, l'obénite, etc. Mention spéciale à la recette d'obénite, les gens qui enlevent la série comprendront. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de connaître la série de jeux pour apprécier cette série. Et pour cause, j'ai regardé la série en version française, et le moins que je peux se dire, c'est que les dialogues sont vraiment de très bonne facture. Alors, oui, il n'y a pas beaucoup d'action, oui, les épisodes sont très courts, de 20 minutes, seulement de 4 épisodes, comme je l'ai dit précédemment. Mais bon, quand on écoute les dialogues, surtout entre Trevor et les prêcheurs, et bien, moi, perso, je trouve que c'est vraiment très bien écrit, et ça compense un peu le peu de scènes d'action que contiennent cette première saison. Seulement, le problème de cette VF, et ce sera le même problème dans la seconde saison, c'est qu'il y a des moments, là où il devrait y avoir du texte, ben, on n'entend rien du tout. Et il y a d'autres, dont par exemple dans l'épisode 3, lorsque Trevor s'adresse à l'homme d'église, et bien, ce n'est pas la voix de Trevor qu'on entend, mais celle de l'homme d'église. Donc oui, la vie a fait de très bonnes factures, mais la synchronisation, parfois, ça laisse à désirer. Et le dernier problème que je vais vous créer dans cette saison, c'est que 4 épisodes, surtout quand ils sont composés de 20 minutes, ben oui, c'est court. C'est très très court. Alors, comme je l'ai dit, c'est souvent dû à un budget un peu conséquent, mais quand même, je m'en souviens encore, la première fois que je visionnais cette saison, la saison 2 n'était pas encore sortie, et bien, je restais quand même sur ma faim. À croire que cette première saison, est juste une préquelle, en fait. Puisque oui, on a introduit tous les personnages, même si non pas Evolidion Yuta, ben, on a quand même introduit Sifa, à Lucard, qui, à mon sens, n'est certes pas le combat le plus réussi, mais au moins, on a fait des présentations. Mais j'ai quand même aimé ce combat, ne serait-ce que pour cette réplique. « Pitié, ce n'est pas une bagarre de barres. Un peu de classe, même. » Et en plus, bon son spécial au traitement de Dracula. Dans les jeux vidéo, il est de tradition que Dracula soit le dernier boss, même si des fois, la mort est plus dure que Dracula lui-même. Et bien ici, après avoir regardé le tout premier épisode, tu as vraiment de l'empathie envers ce conte. Tu as vraiment de la peine pour lui, ne serait-ce qu'à cause du chagrin provoqué par la perte de l'amour de sa vie. À cause des habitants qui ont jugé, bon, de la brûler vif, parce qu'il la considère comme une sorcière. Mais bon, ça n'empêche quand même pas qu'il réduit l'humanité, c'est un peu too much, même s'il a perdu sa femme. Mais bon voilà, malgré que ce soit le méchant de l'histoire, même si bon, il n'était pas vraiment méchant, on va dire, le peu d'humanité qu'il avait en lui, et bien, il a perdu en même temps que Lisa. Et du coup, voilà pourquoi quelque part, on comprend sa colère. Donc voilà, une première saison que la majorité considère comme correcte, mais moi perso, j'ai vraiment aimé à suivre cette première saison. Donc voilà, la première saison que j'ai beaucoup aimé, la seconde, un peu moins. La bonne nouvelle avec cette saison, c'est que cette fois, c'est beaucoup plus long, puisqu'ils ont un plus gros budget, même si ça ne suffit pas pour rendre l'animation un peu plus fluide. Elle est composée cette fois-ci de 8 épisodes, soit le double de la première. Et même si j'ai bien aimé les interactions du trio, et surtout les deux derniers épisodes, je vous en parlerai après, et bien le gros problème avec cette saison, c'est sa longueur. Et encore, ce n'est ni le nombre, ni la durée des épisodes qui me dérangent le plus. Non, parce qu'il y a des moments où, j'ai pas l'impression que ça bouge en fait. Surtout dans le château de Dracula, où majoritairement, il n'y a que du blabla. Ça peut vous paraître un peu contradictoire, ce que vous dites, puisque j'ai dit que dans la première saison, les dialogues sont de bonne facture. Mais là, du côté des vampires, ça ne marche pas trop. Bon, après, il y a quand même quelques points positifs que j'ai beaucoup aimés, comme par exemple, l'introduction d'Hector et d'Isaac, qui a été entièrement redesigné, puisque de base, Isaac est un émo-rouquin. On pourra noter également l'arrivée de Carmilla, une méchante majeure de la série des jeux. Et en plus, il y a un autre détail dont je n'ai pas mentionné précédemment. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'aimais Castlevania, ne serait-ce que pour ses musiques. Et bien dans la série, à part le 7ème épisode de la seconde saison, où l'on reprend une musique du jeu, réorchestrée pour le coup, et bien à ma connaissance, aucune musique du jeu n'est introduite dans la série. Certainement dû à des problèmes de droit. Enfin, je suppose. Mais bon, dans le fond, ça ne m'a vraiment pas plus dérangé que ça, puisque la saison 2 est quand même de très bonne facture. Et après cette saison, malgré quelques ouvertures d'intrigue, j'avais pensé que ce serait la dernière, puisque j'ai supposé que la suite se déroulait dans les jeux. Et là, à ma grande surprise, une troisième saison est sortie. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ben, je dois vous avouer qu'au premier visionnage, ben, je n'avais pas trop accroché. Il y a quand même des choses bien là-dedans. Mais après l'avoir revu une deuxième fois, dans le fond, je l'ai légèrement un peu mieux apprécié. Mieux que la seconde saison en tout cas. Et pour cause, cette fois-ci, on prend plus de liberté par rapport au personnage. On suit en tout cas tous les intrigues. La première étant celle de Trévor et de Sifa. L'intrigue d'Ikzak, qui est la plus intéressante, je vais vous dire pourquoi dans la partie spoil. L'intrigue d'Hector et l'intrigue d'Alucard. Alors, si au départ, je n'avais pas trop aimé cette saison, c'est parce qu'il y a au moins deux personnages qui ont été sous-traités. Je ne vais pas vous dire de nom, mais en tout cas, je n'ai pas trop aimé leur traitement. En espérant que la prochaine saison va rattraper le coup dans ce cas. Et de plus, il y a toujours un problème de rythme, même si cette fois-ci, je l'ai moins ressenti par rapport à la seconde saison. Il y a cette fois-ci dix épisodes, ce qui est vraiment très bien. Composé à peu près d'une vingtaine à une trentaine de minutes. Ensuite, le personnage de Saint-Germain est très intéressant, que ce soit son style, son élocution, ses motivations. A noter que c'est un personnage issu du Curse of Darkness, mais la vraie star de cette saison, c'est Isaac. Suite à un certain événement, il parle en quête de vengeance. Il va constituer sa propre armée de monstres, puisque pour rappel, c'est un forgeron de maléfique, qui consiste à créer des monstres à partir d'un certain outil, et qui de temps en temps va faire de très bonnes rencontres, ce qui est très rare pour un personnage qui est censé être un antagoniste. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant au sujet de ce personnage, mais en tout cas, il a vraiment été très bien développé dans cette saison. Ah oui, émotion spéciale à Sifa, qui a été badass pendant tout le long de la saison. La manière dont elle balance des invocations de manière si créative, c'était déjà le cas dans les deux premières saisons, mais là, elle a vraiment fait fort. Donc voilà, la saison 3, au départ, je l'avais moins appréciée, mais sachant que la quatrième saison va arriver, après l'avoir vue une deuxième fois, j'ai trouvé que la saison est finalement meilleure que les deux autres, en fait de compte. Ah oui, et petite nouveauté dans la saison 3 de Castlevania, il y a également quelques scènes de sexe. Non, je ne plaisante pas, vous n'avez qu'à juger par vous-même. Bref, je ne vous en dis pas plus, avec un peu de recul, cette saison 3 est plutôt réussie, malgré qu'il y ait certains intrigues sur lesquelles je suis resté ce baffin, qui je l'espère seront réglées dans la saison 4, dont la question suivante, est-ce que la saison 4 de Castlevania conclut parfaitement la série ? Ben, parfaitement, je n'aurais pas jusque là, mais en tout cas, j'ai adoré cette saison. Parce que, non seulement ça propose un bon dénouement, et bien, à aucun moment, on ne l'a ressenti. Pour vous parler brièvement de l'intrigue de la 4ème saison, avant de passer à la partie spoil, parce que je pense que ça commence à faire long, tandis que nous suivons les aventures de Trévor, Sifa, Alucard, Isaac, Hector, et quelques autres personnages, d'autres personnes organisent des rituels afin de ressusciter un être maléfique. Non, je ne vous dirai pas qui c'est ici. Alors, pour vous parler rapidement de cette saison, ce que j'aimais déjà, comme je l'ai dit, c'est le rythme qui s'est amélioré, même si au départ, avec des épisodes, je me demandais comment est-ce qu'il allait régler tous les problèmes de chaque personnage, mais au final, ils y sont quand même arrivés. Comme d'habitude, on retrouve certaines créatures issues des jeux, on en apprend davantage sur les personnages, notamment Saint-Germain. On n'a plus le problème des synchronisations des voix françaises depuis la 3ème saison, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il y a beaucoup plus d'action et cette fois, c'est beaucoup mieux chorégraphié. Et enfin, le plus important, les dénouements des intrigues des personnages, du moins certains, sont agréablement surprenants. Et la série, de manière générale, malgré quelques défauts, elle fait vraiment honneur aux jeux vidéo. Non, franchement, c'était un véritable régal cette 4ème saison. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur la saison 4, je ne peux pas en dire plus parce qu'il se passe tellement de choses que je ne pourrais malheureusement vous dire sans pour autant évoquer les événements des précédentes saisons. Et le moins que je peux dire, c'est que je suis à la fois dégoûté mais très content que la série Castlevania se termine. Après, il n'est peut-être pas impossible qu'un autre spin-off de Castlevania sortira même si apparemment Netflix l'aurait lié. Et bien à mon avis, si on suit la logique des jeux, c'est-à-dire que chaque jeu raconte les aventures d'un bel mot parce que Trevor n'est pas le seul châcheur de vampires, vu que Castlevania est une série de jeux avec une histoire comment dire, intertemporelle, si j'utilise bien mes mots, enfin je l'espère, et bien il ne serait pas possible qu'une autre série Castlevania verrait le jour probablement avec un autre bel mot. Mais bon, comptons-nous déjà de la série qui existe déjà parce que je pense que celle-là est-ce que Sophie allait de même ? Et voilà, du coup, sur ce, attention partie spoiler, c'est parti. Ok, cette fois-ci, on peut vraiment y aller franco et putain de merde, c'est vraiment pas trop tôt. Ok, alors si vous êtes toujours avec moi après le jingle qui a suivi, alors vous devez savoir que Dracula est déjà mort depuis la saison 2 puisque Trevor, Sifa et Alucard ont réussi à le terrasser, qu'une secte a tenté de le ressusciter dans la saison 3 et dans la saison 4, c'est pareil, sauf qu'à la fin, même si Dracula et même sa femme sont revenus à la vie, et bien le boss final, à ma grande surprise, c'est la mort. Et ça, ça m'a vraiment surpris parce que au début de la saison, j'ai cru que la mort était juste en caméo puisqu'on voyait une statue à son effigie mais là, c'est beaucoup plus que ça. Là où tout ce temps, on avait cru que Dracula reviendrait ou encore Alucard qui passe du côté obscur suite à la trahison des frères et sœurs japonais dans la saison 3, et bien au final, c'est l'esprit de la mort, autrement appelé la faucheuse que Trevor bellement affronte à la fin de la série. Et regardez-moi son dizaine quoi, il est juste magnifique. Toujours est-il que je n'ai toujours pas compris la subtilité du poignard qu'a utilisé très fort pour terrasser la mort. Mais bon, il n'empêche que cet affrontement final est vraiment digne des jeux vidéo d'origine. Et le moins que je puisse dire, c'est que ça sonne vrai quelques fois puisque dans les jeux, notamment le premier, la mort est plus forte que le seigneur des ténèbres lui-même. Et pour rester sur les batailles, on a celle avec la sœur de Carmilla vêtue d'une armure gigantesque qui rappelle l'armure du Berserker et même si dans l'histoire, ça n'a pas servi à grand chose, eh bien, je trouve que c'est un hommage plutôt bienvenu puisque l'armure, la bataille en elle-même, la violence rappellent tout ce qui a fait la réussite du manga de Ketaromura. Et ensuite, on a la bataille Isaac contre Carmilla qui a permis de conclure l'arc d'Isa qui est partiellement l'arc d'Hector. Je vais y revenir après. Et cette bataille était vraiment énorme. Déjà, dans la saison 3, c'était vraiment incroyable lorsqu'il allait affronter Légion, un boss de Symphony of the Night. Mais là, dans la saison 4, c'est vraiment du même niveau car en plus d'avoir des effets 3D vraiment réussis, notamment lorsqu'Isaac parcourt des escaliers, eh bien, on y voit une Carmilla en train d'affronter toutes les créatures de la nuit créée par Isaac. Et au bout d'un moment, elle se retrouve essoufflée et refusant sa défaite, Carmilla se suicide et désormais, le palais est habité par Hector qui a fini par retrouver sa liberté. Parce que rappelez-vous, il a passé la première moitié de la saison 3 à poil enfermé dans une jôle. Et même s'il s'est développé un intérêt amoureux envers Lénor, une des sœurs de Carmilla, eh bien, ça ne l'a quand même pas empêché de se faire manipuler par des sœurs et du coup, il a été obligé de créer des créatures de la nuit mais contrôlées par les sœurs. Et encore une fois, le dénouement avec le personnage de Hector est aussi intéressant que surprenant parce que là où on s'attend à ce qu'il devienne aussi badass que dans le jeu, Curse of Darkness, dans le genre il déverse sa haine sur Carmilla et les autres sœurs, eh bien, il est redevenu le Hector que l'on a connu dans la saison 2 mais en plus posé, en plus serein. Sans compter qu'il n'avait qu'un seul but, c'est juste de ressusciter Dracula. Ce à quoi Isaac dissuade son confrère car au cours du périple dans lequel il s'est lancé, involontairement puisque n'oublions pas que Dracula l'a chassé du château afin de lui sauver la vie, eh bien, grâce à certaines rencontres fructueuses comme par exemple celle avec le marin, celle avec la sorcière qui habite seule dans une ville fantôme et même celle avec un marchand qui lui a offert un miroir, eh bien, il est devenu simplement plus humain, sa haine envers les humains s'est estompée et du coup, il n'avait qu'une seule intention, et suite à ces citations, on n'entend plus jamais parler d'Isaac. Et c'est là que l'on se rend compte du génie de Warren Ellis. Il réussit à prendre son temps pour développer un personnage qui est censé être un antagoniste de la série et qui le mène vers un affranchissement du seigneur des ténèbres qu'il considérait comme un dieu. Non seulement ça, mais en plus, il a réussi à démonter toutes les théories qui ont été établies lors du visionnage de la saison 3. Et pour ne vous citer qu'un seul exemple, à lui, garde. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il y avait deux personnages qui n'ont pas été respectés dans la saison 3. Eh bien, les personnages en question sont Hector et Alucard. Bon, pour Hector, je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais pour Alucard, à mon avis, c'est encore plus flagrant. Au début de la saison 3, on voit un Alucard un peu schizophrène puisqu'il a créé des petites poupées à l'effigie de Trevor et de Sifa tellement il s'est senti seul. Et tout d'un coup, deux guerriers japonais, frères et sœurs, ont débarqué. Bon, jusque là, tout va bien. Sauf qu'à la fin, l'ordre d'emploi 3 qui me semble pas vraiment nécessaire, mais enfin bref, les japonais ont fini par le trahir et du coup, Alucard les a plantés dans un pieu afin de décourager les visiteurs à pénétrer dans sa demeure. Et à partir de ce moment-là, on serait amené à penser qu'Alucard deviendrait le prochain Dracula, mais pas du tout en fait. La trahison des frères et sœurs, ça n'a pas suffi pour en faire de lui un antagoniste. Heureusement d'ailleurs. Et finalement, Alucard a fini par devenir un peu plus sympathique qu'il ne l'est déjà puisqu'il a accueilli des villageois au sein de Chorjato histoire de les mettre à l'abri des créatures de la nuit. Et à toute fin, ils ont décidé de construire un village et tout est bien qu'il finit bien du quotidien d'Alucard. J'ai bien aimé suivre les aventures d'un empire hybride bi-vampire bi-humain pour ceux qui ne savent pas et franchement, ça renforce encore plus mon intérêt pour ce personnage. Déjà que j'ai beaucoup aimé le manipuler dans Symphony of the Night, mais là pour le coup, il m'a vraiment plu et c'est un bé préféré avec Trevor Belmont. Au début de la série, Trevor Belmont est paru comme un anti-héros puisqu'auparavant, il a été excommunié et donc s'est fait bannir de la maison ancestrale des Belmont. D'où son attitude aigrie, je m'en foutiste et qu'il n'a qu'une seule chose en tête, boire de la bière et dormir sous un arbre. Jusqu'au moment où il rencontre un vieux prêcheur qui lui demande de récupérer sa grande-fille, à savoir Sifa qui a été transformé en pierre conformément aux jeux vidéo et suite à ça, face à l'injustice du clergé, il est redevenu le héros tel que l'on attendait en sauvant les villageois de Grésit et donc en éliminant les créatures de la nuit envoyées par Dracula. Et même si on a déjà tout raconté au sujet de Trevor Belmont dans la saison 1 puisque juste après, il est juste là pour éliminer des monstres en compagnie de Sifa, et bien ça n'empêche quand même pas que j'aime beaucoup ce personnage. Il a du style, il est très agile, il est sous polette de temps en temps mais ça ne l'empêche pas d'être très sympathique. Et puis, je sais que je vais faire rager pas mal de personnes qui regardent des séries en VO et je sais que Richard Arbitage a fait du bon travail mais sa voix française, Pierre Launier, est tout simplement excellent. Abatez-le ! Le sel tue les démons, les amis ! Ne l'oubliez pas ! Je sais que les prêcheurs sont des tribus nomades. On dirait que vous êtes ici depuis longtemps. À quoi voyez-vous cela ? Parce que les locaux vous accusent d'avoir mené les attaques. Hé, je peux avoir une chope ? J'aurai des pièces dans quelques minutes. Je vous en donne une gratis pour vous remercier d'avoir tué cette saleté. Ah, je vous aime. Mais bon, vous ne pouvez pas faire ça ! Dites ça à votre Jésus-Vempire flottant juste là. Bref, du début jusqu'à la fin, j'ai beaucoup aimé Trevor Belmont, mais j'ai quand même un tout petit problème. À l'issue du combat contre la mort, c'est-à-dire vers la fin de la série, on a vu Trevor disparaître avec la faucheuse. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru, je vous assure que j'ai cru à la mort de Belmont, mais pas du tout en fait, puisqu'on le retrouve à cheval, grâce à la contribution de cher Jamin qu'il a envoyé dans le corridor infini avant de mourir. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Siffa est enceinte de son enfant qui va sans doute engendrer un autre enfant, soit Christopher Belmont, et tous ensemble, y compris Alucard, vivent dans le village qui se situe aux alentours du château de Dracula. Et par contre, comprenez-moi bien, je suis très content que la série se termine ainsi, puisque quelque part, il ne me semble pas logique que Trevor crève, alors que l'enfant n'a personne pour manier le fouet ancestral, le vampire killer. Mais d'un autre côté, si vous voulez mon avis, ça fait un peu trop conventionnel comme fin. Ça fait un peu trop conte de fées, vous comprenez ? Mais bon, arrêtons quand même de chipoter, la fin est très bien comme elle est, et en plus, mention spéciale à Dracula qui, pareil, à ma grande surprise, a une droite à une fin heureuse avec sa femme. Le personnage de base est censé être un antagoniste, donc il devrait être éliminé en conséquence. Mais bon, vu qu'encore une fois, on a ressenti son sangrin, quand il a appris que sa femme a brûlé dans un bûcher, eh ben, on ne peut qu'approuver cette fin. Et c'est là la beauté de la chose. Celui qui est censé être l'antagoniste de la série, eh ben, il a fini par avoir une fin heureuse. Il a repris son humanité, juste le temps de vivre avec sa femme. Et si vous voulez mon avis, il ne pourrait pas y avoir de meilleure fin. Et donc voilà, tout ça pour dire que Castlevania est pour moi l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo en série d'animation qui m'a jamais été donnée. Une excellente écriture du scénario, des personnages, une ambiance gothique et macabre comme on en trouve dans les matériaux d'origine, des scènes d'action très bien orchestrées surtout vers la fin, le graphisme qui évolue au fur et à mesure, des très bonnes compositions même si j'aurais aimé qu'ils reprennent des morceaux du jeu comme ce fut le cas pour Bloody Tears pour la bataille finale de la saison 2. Dommage qu'il n'ait pas renouvelé ce procédé pour la quatrième saison, sinon ça aurait été plus épique. Mais sinon, en dehors de ça, tout est réuni ici pour en faire une série que je regarderai à nouveau avec grand plaisir. Et puis, voilà quoi. Castlevania est tout simplement une série que je vous recommande et qui figurera dans mon top des meilleures séries jamais créées d'autant que je considère Castlevania comme l'une des meilleures sagas de jeux vidéo jamais créées dans l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada